C'est gros, un Airbus A380. Bon, c'est vrai, il y a un peu plus long, la dernière version du Boeing 747. Mais il n'y a pas plus large. En ce qui concerne l'envergure, l'A380, en rouge, fait 12 mètres de plus. Il est également plus haut que l'avion américain et dispose de ce fait d'un double pont sur toute sa longueur. Alors je sais, le double pont, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il y en a un sur le Boeing 747. Sur la dernière version, il s'étend sur une petite moitié de l'appareil. Et encore, le pont supérieur est plus étroit que sur l'avion européen. Chaque rangée peut accueillir 6 passagers, alors que sur l'avion européen, 8 personnes peuvent prendre place dans chaque rangée du pont supérieur. Ouais, mais alors, ça fait combien de passagers tout ça, Jamy ? Eh bien, sur les vols trois classes, économiques, business, première, l'Airbus A380 peut embarquer 525 passagers. À prestation égale, la dernière version du Boeing 747 peut en embarquer 467. Et si tous les passagers voyagent en classe économique, eh bien, l'Airbus A380 reste le champion puisqu'il peut embarquer jusqu'à 853 personnes. Et si tous les passagers, il y a un peu plus d'un coup 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 d'un coup. Merci. 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 Merci.